Quand on dit, qu'est-ce que c'est un riche, c'est celui qui est joyeux de ce qu'il a. Parce qu'il est riche, Bémeth. Il est riche, seulement c'est réduit, c'est tout. C'est-à-dire, tant qu'il accepte la richesse des quelques euros qu'il a, il ne va pas avoir un million d'euros, deux millions d'euros. D'abord, il faut qu'il accepte ce qu'il a. Et que ça, pour lui, son pain, son eau, c'est extraordinaire. Qu'il a de la joie de ça, qu'il est content de ça, qu'il remercie Hachem avec ça, qu'il sert Hachem avec ça. Et après, il va le servir dans la grandeur. Comme la Torah, elle dit, que tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, il finira par l'étudier dans la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, il ne dit pas, « If I was a rich man », il n'attend pas d'être rich man. Il commence tout de suite, déjà, à se comporter comme un rich man, tout de suite. Tu veux étudier la Torah ? Ok. Combien de temps tu as par jour ? Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai un quart d'heure. Ok, alors viens, un quart d'heure, on va voir ce que tu peux faire en un quart d'heure. Et tu vas voir que dès que tu vas prendre le quart d'heure, quelques temps après, ça va être une demi-heure, une heure, deux heures. Et si vraiment, c'est ça qu'il te faut, parce qu'il y a aussi des films, il y a des trucs qui sont des rêves, mais c'est inventé complètement. C'est ça qu'il te faut, tu verras que tu arriveras à ça, il n'y a aucun problème. Mais commence là où tu te trouves maintenant.